Et salut les armes furieux d'Azeroth et bienvenue dans ce guide pour Racine Nouveuse, le premier boss d'Amir Dracil. Alors ce boss est composé de deux phases, il y aura aussi beaucoup d'âles lors de cette rencontre, mais avant toute chose je tiens à préciser que ce guide est basé sur les tests faits lors du PTR donc il se peut que le jour J il y ait quelques changements. Mais avant de rentrer dans les détails je vais vous parler de mon stream, Twitch.tv c'est la Jugo, je vais stream tout le progress, Enem, HM et le raid mythique, on va aussi stream des mythiques plus et on aime bien débattre sur le jeu donc n'hésite pas à passer, tu peux aussi rejoindre ma communauté dans le jeu pour qu'on joue ensemble un moment, tous les liens sont dans la description. Et on commence par la phase 1, Racine Nouveuse va alors utiliser Pestilance Enflammée, il va créer des petites explosions d'ombres flammes au sol, si vous restez dans ces petites aeux vous allez subir des dégâts, en même temps cette technique va faire apparaître des flagellants souillés qu'il faudra alors tuer. Ces ZAD à chaque fois qu'ils sortent du sol ils infligent des dégâts au raid, il faut qu'ils soient aussi bien tankés car ils infligent un saignement qui fera de plus en plus mal. Donc il ne faudra pas hésiter à les détourner sur les tanks, à les gripper, à mettre des étourdissements, tous les contrôles possibles sur ces ZAD. Il faut savoir que chaque flagellant va apporter 10% de hâte et 10% de dégâts supplémentaires aux autres flagellants dans les 10 mètres et s'il y a plus de 15 flagellants actifs en même temps ils deviendront immunes à toutes formes de contrôles. Alors en Heroic ces flagellants dorment quand ils apparaissent et pour les réveiller il faudra alors utiliser la technique incendie contrôlée. Les joueurs seront alors ciblés par une énorme zone d'ombre flamme, au bout de 6 secondes vous allez laisser une grosse flaque d'ombre flamme à vos pieds, la zone d'ombre flamme laissée au sol par les joueurs sera pendant toute la phase 1 mais disparaîtra en phase 2. Et donc ce sont ces zones qui permettent de réveiller les ZAD en Heroic. Tuez bien ces ZAD en priorité, ne vous faites pas déborder par les autres apparitions d'HAD derrière, attention quand le boss arrive en phase 2 à 100 d'énergie, il réveille tous les ZAD endormis, donc si vous voulez en fait full pad sur le boss vous pouvez ne toucher aucun NAD pendant la phase 1, attendre la phase 2 et tous les ZAD vont sortir d'un coup. Mais ça risque quand même de faire très très mal, on avait essayé sur le PTR et on mourait. Pour les soigneurs le boss utilisera de temps en temps cri torturé, il va hurler de douleur sur le raid ce qui va impliquer de lourds dégâts dans un premier temps puis un dot d'ombre flamme pendant 10 secondes sur le raid. Pour les tanks le boss va vous appliquer barrage de feu effroyable, il va lancer des projectiles sur le tank ce qui fera des dégâts physiques dans un premier temps et dans un second temps des dégâts d'ombre flamme. Chaque impact augmente de 20% les dégâts d'ombre flamme pendant 34 secondes et bien sûr ça se cumule. Échangez le donc à chaque stack les tanks. La sinueuse va alors cibler un joueur et lui faire un enchaînement d'ombre flamme qui sera une attaque en cône devant lui donc plus vous serez proche du boss plus l'attaque en cône sera facile à esquiver. Alors maintenant qu'on a vu les techniques de la phase 1 on va aller voir la phase 2. Alors cette phase 2 commence à 100 d'énergie, le boss ira au milieu de la salle pour s'enraciner. Il subira alors 99% de dégâts en moins dans cette phase, il va faire apparaître des racines et divisera la salle en 4 en même temps. Le but sera alors de détruire toutes les racines pour mettre fin à la phase 2. Pour détruire ces racines il faudra alors les brûler avec la technique charbon fracassant, le boss va lancer des charbons enflammés dans la salle qu'il va falloir absorber. Si personne ne se trouve dans la zone d'impact, cela fera des dégâts à tout le raid au lieu d'une personne. Si vous êtes dans la zone d'impact, vous obtiendrez 5 stacks de calcination de braise ce qui vous permettra de brûler alors 5 racines. Il suffira de vous coller aux racines pour les brûler tout simplement. Attention dans cette phase vous ne pouvez pas coller racines noeuses sous peine d'être one shot avec la technique pterotoxique. En normal vous pourrez directement brûler les racines, pas besoin d'aller absorber les zones au sol, il n'y en aura pas en normal, donc soyez juste bien spread dans la salle pour brûler toutes les racines d'un coup. Quand vous aurez brûlé toutes les racines, le boss va alors subir un debuff de 100% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes. Ce sera donc clairement le moment de défoncer le boss. Après cette phase il gagnera 10% de dégâts supplémentaires pendant tout le combat grâce à folie montante, cet effet est cumulable, c'est à dire qu'à chaque fin de P2 il va gagner 10% de dégâts donc vous serez limité au nombre de phases à faire. Car à la fin le boss fera tout simplement trop mal. Et pendant toute la P2 il y aura des dégâts en continu sur le raid et au moment où il subira alors 100% de dégâts, il fera des gros dégâts sur le raid donc prévoyez bien vos cd heals pour ce moment là. Et maintenant si on passe sur une partie un petit peu plus stratégique, en phase 1 je vous conseille de tanker le boss contre le mur, comme ça certains des adds seront bien regroupés et ce sera plus facile pour les réveiller en héroïque et de les tanker. Aussi quand le boss transitionnera en P2 il aura un petit temps de marche qui vous permettra de gratter aux DPS ses points de vie. En raid normal ceux qui ont les zones allaient juste derrière le groupe dans la salle. Alors après vous avez deux stratégies, soit vous déplacez le boss si vous voulez éviter de jouer dans un espace enfermé par les zones d'ombre flamme autour du boss, mais rien d'obligatoire ou vous pouvez tout simplement rester dans votre petit coin et ce qui fait que la prochaine vague d'ad devrait se réveiller instantanément parce qu'il y aura les anciennes zones d'ombre flamme, par contre les nouvelles il faudra les déposer un petit peu plus loin. En phase 2 essayez de bien vous éparpiller dans toute la salle pour ne rater aucune zone à absorber et aussi pour pouvoir brûler le plus rapidement possible toutes les racines. La phase à 100% des gaz supplémentaires subies par le boss arrive à peu près toutes les deux minutes donc vous pouvez bl sur la première fois où il prend ses 100% des gaz supplémentaires car les CD de deux minutes seront revenus. Voilà ce sera tout pour ce premier boss, en vrai moi je l'ai trouvé super sympa à faire, ça reste un premier boss il sera quand même très facile mais j'aime bien cette technique avec les racines à brûler. Vous pouvez aussi rejoindre mon discord si vous souhaitez me poser des questions sur le combat, je partagerai aussi les rotailles de notre RL qui voulait vous baser sur quelque chose et vous pouvez aussi rejoindre ma communauté en jeu. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé.